Baptiste Péras, arrière de la SBH, il y a eu une deuxième mi-temps, un début de deuxième mi-temps, 25 premières minutes qui ont été extraordinaires de la part de votre équipe ? Ouais, ouais, je vais dire enfin, enfin on arrive à retranscrire sur un match ce qu'on travaille sur les entraînements. Offensivement, c'était le match le plus abouti, même en première mi-temps, c'était un match abouti parce qu'on tenait le ballon, on mettait du volume et on manquait un peu de conservation. Mais là, pendant 20 minutes, tout s'est passé comme dans un livre. Et voilà, c'est le nouveau système de jeu qu'on travaille depuis ce mois de juillet. Voilà, ça s'est révélé ce soir être tout bon, pourvu que ça dure. Le système de jeu est nettement meilleur que l'année passée, mais dans les têtes quand même, à 20-0 derrière, vous avez des ressources mentales extraordinaires, non ? Eh bien, on a beaucoup d'anglo-saxons dans l'équipe. Ils nous amènent leur esprit de compétiteurs, leur pragmatisme. Et voilà, ça nous fait beaucoup de bien. On va dire que nous, les Français, on est des latins et très vite, ça peut jouer un coup sur le moral quand on évite mener au score. Et voilà, ce grand professionnalisme que peuvent avoir tous les anglo-saxons dans l'équipe nous porte vers le haut et nous porte vers la victoire. Et je trouve qu'on est pragmatique et tant mieux. Vous qui aimez la relance, vous avez dû vous régaler ce soir ? Oui, oui et non. Oui, parce qu'on a gagné et non, parce que j'ai quelques lacunes quand même sur ce match, de grossières erreurs. Et que voilà, moi je ne me satisfais pas trop de ce que j'ai pu faire sur ce match, mais l'équipe a gagné, c'est top niveau et tant mieux. Deux victoires à l'extérieur d'affilée, les ambitions pour la SBH maintenant ? On veut finir dans la première moitié du classement et oui, c'est ça, c'est notre objectif à vouer, finir dans les 16 et finir dans les 8 premiers. C'est ça nos ambitions, donc il faut continuer et continuer surtout à faire ce que notre système de jeu qu'on a mis en place nous permet de faire. On suppose que l'état d'esprit pour aller chez un ex-pensionnaire du top 14 la semaine prochaine doit être quand même au beau fixe. Vous y allez avec des ambitions, vous y allez dans quel état d'esprit ? On n'est pas dos au mur. Il y a la notion de derby, parce que c'est quand même la même région Languedoc-Roussillon. Il y a la notion de derby et dans un derby, je pense que c'est mieux de se déplacer que de recevoir. Il va falloir être beaucoup plus pertinent dans nos shows de jeu, beaucoup moins indiscipliné sur la première mi-temps. On pourra peut-être exister et faire mieux. Le public qui vous soutient à l'extérieur, vous l'entendez du terrain ? Oui, oui, en première mi-temps, quand on n'était pas bien, on les entendait pousser derrière nous. Donc ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient derrière nous quand ça va mal, pas quand ça va bien et c'est le cas. Merci Jean-Baptiste, bonne chance pour la suite. Merci.